Bon vous connaissez la chanson, je tape L et C, et cependant c'est aussi on va mettre Kool 2. C'est Kraft, Leo c'est Kraft, on est up pour un nouepisode sur GafiMateFu et c'est parti pour faire donc le niveau 2. S'il te plaît, choisis un niveau. J'essaierai de t'assister, je regroupe une liste des éléments pour constituer le chat parfait. Recherche, parmi plus de 200 sous-espèces de félins, la suite correspond à tes critères. S'il te plaît, choisis l'élément. Alors, tâche, moussi, oeil, ti, tête... Allez. Script erreur de... Quoi? 12 secondes plus tard. Ouais, ok, alors là c'était chelou, c'est un miscrit de directeur, j'ai rien compris du tout. Du coup, attends, lequel on va prendre ? Et si on prenait... Bah, celui-là. Iger, cherche l'élément du chat le plus parfait. Martabac ? C'est taille pour dégueulasse ? Scanning. Ramène le chat à la vie sauvage. Le chat marbré. Le chat marbré tient son nom des rayures et des taches sur sa fourrure. Cela ressemble aux taches de rayures que l'on peut observer sur du marbre. Sa queue est extrêmement longue, étouffue, et est très souvent aussi longue que son corps. Bien sûr, je donnerais bien une fessée. C'est parti pour fouetter un rat. Non, toi, tu les rosses. Bien sûr, je donnerais bien une fessée. Non, toi, tu les rosses. Moi, je bosse. Moi, je bosse. Bien sûr, je donnerais bien une f... Regarde attentivement. Les rats du laboratoire sont en train d'essayer de s'échapper de leur cage. Peux-tu les rattraper tous et les remettre en cage la semaine prochaine ? Rattrape-les le plus possible. Clique la souris pour animer un maillet. Et clique pour rattraper ces rats d'ici un mois. Rattrape-les le plus possible avant de mettre un parti de ce coup. Maintenant, rattrape ces rats. Ah oui, c'est parti. Il s'agit de taper, taper, taper. Et ça, c'est comme par exemple le mini-jeu de la force, je peux dire. Pour le but, c'est de taper, en fait, avec le maillet. Le maillet, le maillet. Allez, hop, tape, 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 tape. Allez, hop. Hum, je veux recommencer. Allez. Allez, on tape, on tape. Arrête de partir. En plus, je suis mal positionné au niveau de la souris. Allez, allez. Non, mais arrêtez de partir. Putain, je trouve tout, je trouve tout, je trouve tout. Bon, ça suffit, hein. J'en ai plein le cul. Et ensuite, eux, ils repartent en mode les soldats, hein. Hum. Ils étaient chiants, ces rats. Affiche des éléments supplémentaires. S'il te plaît, choisis l'élément. Hum. Du coup, on prend qui, alors ? Hum. 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 Allez, lui. Iger, pars pour trouver l'élément parfait du chat. Oh, et pendant que tu y es, rapporte-moi quelque chose de bon. Un chat doit manger. Un petit rire tout plein de viande est une joie pour toujours. Scaling. On ramène le chat à la vie sauvage. Le chat des montagnes des Andes. Le chat des montagnes des Andes a été aperçu pour la première fois il y a plus de 100 ans. Mais, ce n'est qu'en 1980 qu'on a commencé à l'observer vraiment. On connaît très peu de choses sur ce chat et ses habitudes. Le chat des montagnes des Andes habite dans la partie haute des Andes. Sa queue est cerclée de bandes noires et se termine par une pointe noire. Je te parie que tu ne peux pas me battre dans le labyrinthe de Oddy. Je suis sûr que je vais t'étonner. Non. Je suis sûr que je vais t'étonner. Non. Je suis sûr que je vais t'étonner. Je suis sûr que je vais t'étonner. Pauvre Oddy. Il a besoin de ton aide. Et vite. Clique sur les pièces du Pulse pour les faire glisser à leur place. Et relier la route d'Oddy vers la bouche d'incendie. Afin qu'ils puissent... Quoi, tu sais. Pour un coup de pouce, fais glisser ta souris sur le bouton conseil. Hum. Du coup, c'est parti. Et en gros, si vous voulez, ce mini-jeu, c'est un peu le truc, si vous voulez, qu'il y a dans... Je ne sais pas, il y a longtemps. Mais c'est un nom particulier. En gros, c'est carrément de croceur des pièces pour amener Oddy à son truc. Ok. Hum. Voyons voir. Hum. Attend une minute. Hop. Voilà. Hum hum. Du coup, ça c'est bon. Du coup, lui, comment je vais faire pour l'amener ? Je remets un truc comme ceci. Et par exemple, le truc maintenant qui va être le plus chiant, c'est comment amener ceci à là. Hum. J'ai peut-être une idée à temps. Voilà. Hum. Plutôt mettre ça là. Et c'est bon. Hum. On commence. Voilà, il est long ce chemin. Hum. C'est parti. Hum. Je remets un semi-jeu, c'est ce qui est un peu, si vous voulez, le... Enfin. Qui est entre guillemets, est dur. Et plutôt plus relou. Ou c'est vraiment un jeu où il faudra beaucoup jouer sur un peu le... Sur un certain QI. Surtout à comment essayer de ramener les pièces, je peux dire par là. Hum. 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 Lui il faudra que je le recale un peu vers le haut, réfléchis un peu, comment constituer ceci par là ? Je vais plutôt le mettre là, sauf qu'avant, voilà, ça il est posé. Comment je vais faire maintenant pour recueillir ce ciel ? Normalement il y a un truc comme ceci, là ! C'est bon, c'est assez. Affiche des éléments supplémentaires, s'il te plait, choisis l'élément. Celui d'Igera on l'a fait, celui d'Albyrat, il manque plus que l'autre, enfin le petit dernier je peux dire. Vas-y, Iger. Je suis d'humeur à manger du rôti. Scanning. Amène le chat à la vie sauvage. Le mot cheetah, l'équivalent anglais de guépard, veut dire quelque chose de tacheté dans le langage hindi d'Afrique. C'est logique, n'est-ce pas ? Le guépard est le félin le plus rapide du monde. La langue que lui permet de garder l'équilibre quand il court. Docteur Frankenstein, as-tu envie d'une partie de Fais-moi boire la tasse ? Ouais, je suis une méchante machine à mouiller. Non, tu es tout mouillé. Ouais, je suis une méchante machine à mouiller. Seul un clown bouillé est un bon clown. Et c'est pourquoi tu dois aider Garfield à tremper Binky. Tandis que Binky te lance des injures, tu lances des balles sur la cible. Pour viser, déplace ta souris de droite à gauche et de haut en bas. Observe le compteur de puissance en tenant appuyé le bouton de la souris. Lâche le bouton lorsque tu as atteint le niveau de puissance que tu veux utiliser. Ok, descendu le clown. Et hop, trompette. Deux-leaux aux trompettes. Des trompettes. Et ok, pendant ceci la difficulté c'est que tu auras des trucs au coup qui disparaissent et qui rapparaissent. Attends, laisse-moi me réfléchir. Non. Pas pour cette fois-ci. Affiche des éléments supplémentaires. S'il te plait, choisis l'élément. Hummm, du coup... Ouais mais il me reste plus grand chose là. Allez. Igor, pars pour trouver l'élément parfait du chat. Oh, et pendant que tu y es, rapporte-moi quelque chose de bon. Un chat doit manger. Manger est humain, sans pied frais est divin. Scanning. Ramène le chat à la vie sauvage. Le chat léopard. Le chat léopard. Le chat léopard est différent du léopard. Il est beaucoup plus petit et il vit en Asie du Sud. Le chat léopard peut avoir des robes de différentes couleurs. En Chine, certains les appellent les chats monnaies parce que leurs tâches ressemblent à des pièces de monnaie chinoises. Veux-tu jouer à fouette le chat ? Bien sûr, je donnerais bien une fessée. Non, toi, tu les rosses. Moi, je bosse. Bien sûr, je donnerais bien une fessée. Regarde attentivement. Les rats du laboratoire sont en train d'essayer de s'échapper de leurs cages. Peux-tu les rattraper tous et les remettre aux cages la semaine prochaine ? Attendons le plus possible. Clique la souris pour animer un maillot et clique pour rattraper ces rats d'ici un mois. Attrapez-en le plus possible avant que le temps imparti de ce coup. Maintenant, attrapez les rats. Allez, on tape, on tape, on tape. Tate, 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 mais arrêtez. Foute le camp ! Non, ça suffit là. J'en ai assez. J'en ai assez de ces rats. De ces rats qui font chier. Qui sont des râleurs. Allez. Affiche des éléments supplémentaires. S'il te plait, choisis l'élément. Bon, on passe sur le dernier. Du coup, allez lui. Vas-y, Uge. Je plonge-os dans ces huevos. Canine. Ramène le chat à la vie sauvage. Le chat des Pampa. Le chat des Pampa. Les chats des Pampa sont appelés ainsi à cause de la plaine américaine où ils vivent. Ils ont une crinière de poils dans leur dos qu'ils dressent quand ils vont attaquer. Bravo, Docteur Frankenschad. Iger a eu le symbole de toutes les parties nécessaires pour construire le chat parfait. Il va maintenant révéler ta création. Et alors ? Tu t'attendais à quoi, Sylvestre ? Bon, au moins ça reste un bon chat. Bon. Et donc du coup... Ouais bah parfait. Alors fallait boire la tasse. Bon, ça c'est celui qu'on a fait. On a fait le labyrinthe d'Audi. Fouette un rat. Du coup, il reste encore créé un personnage. Et après c'est bon, on aura vu tous les mille jeux qu'il y a. Bon. C'est la fin de cet épisode. Donc, peut-être avant-dernié. J'ai dit avant-dernié. Sur Garfin Matofu. Like. On me partage un peu de truc. Alors peut-être alors que l'épisode prochain, je me dis l'épisode prochain, ça soit le dernier épisode. Du coup, on va passer au dernier niveau. Du dernier jeu. Et voilà. Par contre, si le mini-jeu crée un personnage sera là. Mais en général, ben voilà. Voilà, voilà. On aura fait le tour de Garfin Matofu. Bon. Allez. Tchuss. Bon.